Bonsoir madame, je suis Kadi Jabba, directrice des opérations des Blue Zones de Guinée, je suis aussi directrice de l'Headies in Management, qui est une agence de promotion de la jeune fille, à travers laquelle je fais du coaching, de la formation et du mentorat, et je suis activiste de la société civile. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, qu'est-ce que le 8 mars pour vous ? Pour moi le 8 mars c'est une occasion pour faire le bilan sur les acquis au niveau des droits des femmes, et de se fixer des objectifs atteignables, raisonnables, pour que ces droits soient tous les jours applicables et améliorer les conditions des femmes. On parle d'égalité, ça et là, quelle est votre restriction de la société aujourd'hui ? Moi je suis plus pour la complémentarité, je voudrais faire la différence entre l'égalité quand on parle au niveau des droits, je pense qu'on a tous en tant qu'êtres humains les mêmes droits, les hommes que les femmes, donc c'est là où on va chercher l'égalité, on ne voudrait pas qu'on soit brimé dans nos droits à cause de notre genre, mais quand il s'agit de l'homme et la femme que nous sommes pour vivre dans la société de tous les jours, nous avons besoin d'être complémentaires, parce que les choses que les hommes savent faire, que les femmes ne savent pas faire, il faut le reconnaître et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on connaît hommes et femmes, c'est pour ça qu'on se met en couple, qu'on forme une famille en ça, parce qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Dites-moi, on est dans un monde là où les femmes abandonnent la lutte, qu'est-ce qui vous a réellement motivé pour que vous soyez où vous êtes aujourd'hui ? On ne peut pas abandonner quand on n'a pas atteint l'objectif, il y a encore beaucoup de choses à atteindre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, il ne faut pas négliger ce qui s'est fait. Quand je prends l'exemple de notre pays, la Guinée, aujourd'hui, il y a quand même une volonté des gouvernants de faire la promotion des femmes. Il y a aussi beaucoup de droits et de lois qui sont votées en faveur de la femme. Maintenant, les difficultés, c'est l'applicabilité de ces lois-là et la promulgation de certaines lois, parce qu'on est sous le poids de la tradition qui continue toujours à nous tirer en arrière, à nous amener à vivre comme si on était encore 50 ans en arrière. Donc le poids de cette société nous met en retard, mais n'empêche que la volonté politique est là pour changer les choses. Donc on ne peut pas abandonner à un si bon chemin, parce qu'on a envie, moi personnellement, j'ai envie de léguer quelque chose à ma fille. Donc je n'ai pas le droit d'abandonner tant que je ne suis pas sûre qu'elle va vivre dans un monde meilleur pour les femmes. Dites-nous, comment est-ce que vous faites pour régulier votre vie de famille et votre vie professionnelle ? Bon, je n'aime pas trop qu'on me pose cette question, parce que je fais comme font les hommes. Ils ont les deux vies. Alors pourquoi une femme devrait avoir une façon spéciale de la gérer ? Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie de porter la bonne casquette au bon endroit. Quand je suis dans les blous jaunes, je suis la chef d'entreprise, je suis le manager, j'ai une équipe à gérer, j'ai un résultat à rendre. Et quand je suis à la maison, je suis la mère de famille, je suis en mesure de me rouler par terre avec ma fille, de jouer avec elle, de me mettre à son niveau, et puis de partager le bon et le mauvais côté avec ma famille. Je pense que ça fait partie de l'être humain que nous sommes de pouvoir porter plusieurs casquettes et assumer à chaque fois. Mais c'est vrai que je comprends cette question, c'est dur dans le sens où quand on parle d'avancer les droits des femmes, quand on parle d'égalité, les femmes revendiquent de pouvoir travailler, de pouvoir occuper des postes de responsabilité au même titre que les hommes. Mais malheureusement, dans les charges domestiques, les hommes ne revendiquent rien du tout. Dans le sens où j'aimerais aussi que les hommes fassent une journée où ils vont revendiquer de faire la cuisine au même titre que les femmes ou de faire le ménage. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que pour une femme, c'est difficile parce qu'on doit à la fois répondre à certaines charges et en même temps poursuivre une carrière. Ça fait double charge pour nous. Ce n'est pas facile. Mais c'est pour ça que finalement, quand on nous appelle les sexes faibles, je ne suis pas sûre qu'on soit les plus faibles parce qu'on est à mesure de porter ces différentes casquettes. Et je ne pense pas, je lance le défi aux hommes qu'il y en ait beaucoup qui soient à mesure de le faire. L'autre facette de Khadija, c'est la femme optimiste. Moi, si j'avais une baguette magique, j'aurais changé les hommes. Parce que le problème, c'est à ce niveau-là. Je pense qu'en tant que femme, en attendant qu'on ait la baguette magique, il faut qu'on contribue à éduquer nos hommes différemment. En tant que maman, on doit apprendre à un homme qu'il a aussi des devoirs dans un foyer, qu'il a aussi des devoirs vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. Il n'a pas que des droits. Et quand il aura compris ça, on aura moins de revendications à faire, on aura moins de luttes à mener. En ce moment, je n'aurais peut-être plus besoin de ma baguette magique. Mais en attendant, si je pouvais faire abracadabra, je changerais la mentalité de tous les hommes pour qu'on puisse respecter les droits des femmes. Quel appel lancez-vous à toutes les femmes du monde, particulièrement celle de la Guinée ? Déjà, je souhaite une belle célébration de cette journée à toutes les femmes du monde, partout qu'elles soient. Et surtout, qu'elles s'arment encore plus pour pouvoir passer ces moments de crise avec la COVID-19. C'est dur pour le monde entier. On peut imaginer que c'est deux fois plus dur pour les femmes. Et pour les Guinéennes, pareil, c'est le même message. Comment être plus forte, comment être plus résiliente et surtout de croire en elle, d'avoir confiance en elle. Parce que quand on est dans le doute, on ne peut pas atteindre des objectifs. Et surtout, de contribuer à l'éducation de la jeune fille pour lui apprendre qu'elle n'a pas que des malheurs à supporter. Parce que malheureusement, c'est ce qui se fait dans notre éducation. Normalement, nous transfèrent tout ce qui est difficile. On te dit qu'en tant que femme, tu dois souffrir, tu dois accepter des choses, ce qui n'est pas vrai. On peut dire simplement à la jeune fille qu'elle a droit au bonheur, elle aussi. Et que ce bonheur-là dépend aussi d'elle. Voilà. Merci à vous.